Bonjour, ceci est la suite de la présentation de mon collègue Hatem Salah. Je me présente, je suis Nourm Zouhid et avant toute chose, je vais rappeler les étapes dont Hatem est passée. Premièrement, on a importé les bibliothèques de base, puis on a importé la base de données, puis on a fait l'analyse descriptive de notre base et on a vu la corrélation entre les actions. Après, on a préparé à un bloc des formules basiques du calcul des fonctions nécessaires qu'on va appeler plus tard pour avoir le portefeuille le plus efficient. Mon collègue Hatem a travaillé avec la première approche qui est l'approche de la simulation aléatoire des portefeuilles. Ça veut dire que c'est une approche de maximisation de portefeuilles par simulation aléatoire de 100 000 portefeuilles jusqu'à l'obtention de deux portefeuilles. Le premier est celui qui a le ratio chart le plus élevé, qui est modélisé par l'étoile rouge, et le deuxième qui a la volatilité la plus faible, qui est modélisé par l'étoile verte. Ces deux portefeuilles nous donnent des weights ou des pondérations différentes de chaque action. On passe maintenant à la deuxième approche, en utilisant SkyPy pour une fonction objective. SkyPy, c'est le Scientific Python, c'est une méthode d'optimisation, et notre situation va être modélisée par une fonction objective pour maximiser le Sharpe Ratio, et une autre fonction pour minimiser la volatilité, comme pour le principe de la méthode aléatoire. Par contre, SkyPy offre une fonction de minimisation. Cela va nous pousser à ajouter un signe moins au ratio Sharpe pour avoir une maximisation. La première fonction ici, c'est Def Calc Negative Sharpe. Ça veut dire, c'est une fonction qui va nous permettre de calculer le ratio Sharpe négatif. Comme variable d'entrée, on va avoir les weights, c'est les poids ou la pondération, Min Return, c'est le revenu des actions, la covariance et le Risk Free Rate. Le Portfolio Return, c'est la somme des poids fois les retours fois 252 jours. Ce sont les sommes des poids des revenus, et puisque c'est un portefeuille, alors on va calculer le retour annuel. Puis, le Portfolio Standard Deviation, qui est la volatilité, C'est la racine carrée de la somme des poids au carré fois la variance de chaque action plus 2 fois les poids des actions fois la covariance, qui est ici plus claire dans cette forme-là. Finalement, on écrit la formule du Sharpe Ratio comme suit Portfolio Return moins le Risk Free Date sur le Portfolio Standard Deviation ou la volatilité. Et comme retour de cette fonction, on doit impérativement ajouter un signe moins au ratio Sharpe, au résultat, parce qu'après, on va devoir maximiser la fonction du Sharpe Ratio. Et puisque c'est une fonction objective, on va avoir besoin des contraintes de type equality et pas inequality, parce que la fonction utilisée est la somme, car la somme des poids des actions ne doit pas dépasser 1, et chaque poids doit être entre 0 et 1. Passons à la fonction Max Sharpe Ratio, qui a la covariable d'entrée, MinReturn, la covariance et le Risk Free Rate. Le number of assets ici, c'est le nombre d'actions de notre base de données. Les arguments dont on va avoir besoin, c'est le MinReturn et la covariance et le Risk Free Rate. Les contraintes, c'est l'equality, la fonction, c'est la somme. Et après, on a comme résultat, c'est ce que Minimize et Calc Negative Sharpe Ratio qu'on a calculé tout à l'heure. Ça veut dire, ici, on a une fonction de Minimize, on va minimiser, un Sharpe Ratio négatif. Donc, on va maximiser. Et la méthode, ici, qu'on va utiliser, c'est le Sequential List Squares Programming. Comme résultat, on a eu malheureusement un portefeuille qui contient une seule action. On passe à la fonction de Calc Port Standard Deviation. C'est la variabilité ou la volatilité du portefeuille. On doit maintenant minimiser la variance du portefeuille et on doit créer une fonction MinVariance qui a des variables d'entrée MinReturn et covariance. On va procéder avec les mêmes composantes, le Number of Assets, les arguments, les contraintes, les bounds entre 0 et 1. C'est pareil, c'est la même chose. Et le résultat, ici, Minimize, on ne va pas mettre de signe moins, bien sûr, parce qu'on veut vraiment minimiser le Standard Deviation ou la volatilité du portefeuille. Ici, comme résultat, on va avoir un autre portefeuille avec un Standard Deviation le plus faible, avec la volatilité la plus faible. Ici, on a 7% de notre investissement va aller à la BH, 0 pour la BIAT, 15% à la BNA, 0 pour la BS, 31% à la BT, 1% à la CC, 9% à la DH, 0% à l'ICF, 0% à la OTH. Pauline va avoir 14% de notre investissement, 7% va aller à la CAH, SFBT 0 et 16% à la SMG. Merci. 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 Merci.